Musique Je m'oriente vers des projets dont je ne maîtrise pas du tout justement le contenu et l'idée est justement moi-même d'avancer avec les élèves et de me positionner dans le rôle du maître ignorant qui apprend au fur et à mesure avec eux. Au départ c'est partie du projet autour de la robotique, comment faire de la robotique avec mes élèves et surtout les motiver tous, que ce soit fille ou garçon et là je me dis bon si je reliais ça avec du vivant. Comme notre école est située près du bois de Vincennes, il m'est venu l'idée en fait de coupler le projet robotique avec un projet vivant en faisant construire aux élèves des robots animaux dont la fourmi et en comparant justement cet animal avec la fourmi dans la nature puis ensuite en classe essayer de construire une fourmilière et d'étudier bien sûr les fourmis parallèles. Alors en fait la fourmilière vient d'arriver en classe, la version 2 de la fourmilière et les enfants observent la fourmilière qui est arrivée, observent les fourmis, leur comportement et vont dessiner la fourmilière et notamment repérer la reine qui a une taille différente des autres et en plus là ils vont avoir une surprise car il y a plusieurs reines donc ils vont devoir repérer, essayer de compter les reines. Rentrer dans les tâches complexes avec mes élèves ne me fait pas peur même s'ils sont jeunes. En fait j'ai envie de leur proposer des challenges et des choses un peu inattendues qui leur permettent d'avancer et de construire leurs apprentissages. Parce que via la robotique, ça aussi c'est une chose dont je ne me doutais pas avant mais on aborde par exemple l'essentiel des notions mathématiques et de géométrie qui sont dans les programmes en C1. Donc en fait via ces projets, non seulement on suscite plaisir et motivation chez les enfants mais en plus on répond aux exigences des programmes et ça on ne le sait pas aussi forcément au départ, on ne peut pas inscrire au départ en face du projet, telles et telles cases vont être remplies, certaines je le savais mais d'autres en fait au fur et à mesure je m'en suis rendue compte aussi en vivant le projet avec les élèves.